Bon ben du coup, ça ferait deux prétendants ou deux prétendantes, sauf que deux hommes, deux femmes, mais pour moi, où on dit qu'il va y avoir la fin d'un cycle, forcément avec un, un, une, mais il y en a deux, parce que forcément, enfin tu me comprends, j'espère, et qu'il y en a un et une qui ne sont pas bons. Bon, voilà, et que, bon, et qu'il va falloir qu'une femme et un homme écoutent leurs intuitions, ils ont tous les deux de la clairvoyance, et que, à mon avis, tu sais, parfois il faut se méfier des fausses apparences, tu sais que par exemple, un homme, tu as l'impression qu'il va être superficiel, et autant, il n'y est pas du tout. Comme une femme d'ailleurs, et que, un homme et une femme, en réalité, ben, tous les deux se trompent de partenaire, et que, il y a une grande possibilité, que, en réalité, vous êtes fait pour être ensemble. Parce que, comme tu sais, la vie ne fait pas le moi, Anna, moi, je te le dis, et que dans les Capricorn versus Poisson, ben, il y a deux mecs, et il y a femme. Mais, dans ce pack, au niveau de ces signes, il y a deux, en réalité, ben, qui sont sincères. Et, il y a deux nanas, ouais, deux nanas qui, une nana qui n'est pas, non, en réalité, il y a une nana qui est fausse, et un mec qui est faux. Comme quoi, l'habit ne fait pas, forcément, le moine. Tu comprends ? Bon. Ensuite, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, et, à mon avis, il peut y avoir un mec qui te prend pour une grosse conne, Capricorne versus Poisson. Et, je me demande même si, il n'y a pas une gonzesse très proche à toi, qui, en ruse, à chaque fois, s'est tapé tous tes mecs, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas pour rien que tes relations, en tant que femme profonde et gentille, n'ont jamais duré. D'accord, euh, moi, je dis ça, je dis rien. Cancer, lion, vierge, mais ça peut être des encendants. Et, c'est pas pour rien que tu as toujours souffert, toi, la femme, en amour.